Alléluia Alléluia Merci Père, sois béni, sois glorifié pour ce moment Que ta parole soit béni, que ta parole soit glorifiée Nous allons lire Matthieu chapitre 12 Matthieu chapitre 12, verset 50 La Bible nous dit ceci Car quiconque fait la volonté de mon Père Qui est dans le ciel Quiconque fait la volonté de mon Père Qui est dans le ciel Celui-là est mon frère, est ma sœur, est ma mère Ça c'est la parole de Jésus Christ Bienvenue le Seigneur Nous devons savoir que Tu peux être un apôtre Tu peux être un apôtre et ne pas être un frère en Christ Donc je vais vraiment expliquer ça calme pour que nous puissions bien comprendre Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent de cette identité de chrétien, d'être chrétien Beaucoup de personnes se trompent Se faisant passer pour des chrétiens Donc Je vais essayer un peu D'expliquer selon La connaissance que moi j'ai Selon la compréhension que moi j'ai Dans la parole de Dieu Selon ce que moi j'ai à comprendre Dans la parole de Dieu Si C'est le contraire A ce que vous, vous savez Vous pouvez aussi nous aider Car nous sommes tous en Christ Et c'est comme ça que l'église avance C'est comme ça que l'œuvre de Dieu avance C'est comme ça que nous arrivons tous à comprendre Bien la parole de Dieu Alors je disais ceci Et où je peux carrément lire Quoi les versets bibliques que je viens de lire Dans Matthieu chapitre 12 verset 50 La Bible nous dit ceci Car quiconque fait la volonté de mon Père Qui est dans les cieux Celui-là est mon frère Et ma soeur Et ma mère Alors je dis ceci Tu peux être un apôtre Et ne pas être un frère en Christ Je réponds Tu peux être un apôtre Par contre Tu n'es pas un frère en Christ Tu peux être un disciple Tu peux être un disciple Et ne pas être un chrétien Un disciple peut devenir apôtre Donc je vais vous m'expliquer ça Calme Et que vous puissiez mieux comprendre Je réponds Tu peux être un apôtre Et ne pas être un frère en Christ Tu peux aussi être un disciple Et ne pas être un chrétien Parce qu'un disciple Parce qu'un disciple peut devenir apôtre Un disciple peut devenir un chrétien On devient chrétien par ton comportement Par ton obéissance Par ton obéissance Par ton comportement Et par ton obéissance A la parole de Dieu Car un chrétien C'est quelqu'un Qui cherche A devenir Comme Jésus-Christ Un chrétien C'est quelqu'un Qui cherche A devenir Comme Christ Jésus Vous comprenez Donc Tu peux être un apôtre Mais tu n'es pas chrétien Tu peux aussi être un disciple Mais tu n'es pas Un chrétien Donc un apôtre Tu peux aussi ne pas être un frère en Christ Et nous continuons Donc je disais On devient un chrétien Par ton comportement On devient un chrétien Par ton obéissance A la parole De Dieu Car un chrétien C'est quelqu'un Qui cherche A devenir Comme Christ Jésus Tout le monde Peut devenir Disciple Car un disciple C'est quelqu'un Qui suit Les enseignements D'un maître Est-ce que vous comprenez Tout le monde Peut devenir Disciple Car un disciple C'est quelqu'un Qui suit Les enseignements D'un maître Il peut aussi Arrêter S'il n'est pas D'accord Avec ses maîtres Il peut aussi Arrêter S'il n'est pas D'accord Avec ses enseignements Et ne plus Continuer Avec les maîtres En question Vous comprenez Dans la Bible Il y a eu Plusieurs écoles Dans la Bible Il y a eu Plusieurs écoles Ou mouvements Si on peut dire ça Comme ça Dans la Bible On voit les pharisiens On voit les salisséiens Les enseignants Et tant d'autres Dans la Bible Voir même Aujourd'hui Nous avons Plusieurs mouvements Il y a les catholiques Il y a les thémons Et tant d'autres Est-ce que vous comprenez Paul L'apôtre Était pharisiens Avant de devenir Disciple de Jésus-Christ Il était disciple Je répète 3 Mais il peut quitter Mais il peut quitter S'il n'est pas d'accord Dans tous ces mouvements Il y a des disciples Mais un disciple Peut changer des écoles Peut changer Des groupes S'il n'est pas d'accord De là où il était avant Alors Un chrétien Un chrétien C'est un disciple De Jésus-Christ Qui a commencé Par lui-même De mettre en pratique Les enseignements De Jésus-Christ Est-ce que vous comprenez Donc Comme je disais Un chrétien Ou comme je voulais dire Un chrétien C'est un disciple De Jésus-Christ Qui a commencé Par lui-même De mettre en pratique La parole De Jésus Ou ses enseignements C'est un disciple Un chrétien C'est quelqu'un Qui veut devenir Comme son maître Donc un chrétien C'est un disciple Un chrétien Il est d'abord Un disciple Et ce disciple Commence à mettre En pratique Les enseignements De Jésus-Christ Donc par cela Il devient chrétien Parce qu'en tant Que disciple Commence à mettre En pratique Les enseignements De Jésus-Christ De son maître Jésus-Christ Et en cela Il devient chrétien Un chrétien C'est quelqu'un Qui veut devenir Comme son maître Et c'est ça Qu'il dit Attendez-nous Tous C'est ça qu'il dit Attendez-nous tous De devenir Comme notre maître Qui est Jésus-Christ Alors un apote C'est aussi un disciple Mais un disciple Qui a accepté D'aller en mission Est-ce que vous comprenez Un apote C'est aussi un disciple Mais C'est un disciple Qui a accepté D'aller en mission D'accomplir une mission Il a accepté D'être envoyé Comprenez Comme les douze Disciples Était Envoyé En mission Un frère En Christ Et c'est lui Qui est fidèle Un frère En Christ C'est celui Qui est fidèle Dans la mission Je pense Qu'on se comprend bien C'est pour ça J'avais dit Que tu peux être Un apote Mais tu n'es pas Un frère En Christ Tu peux être Un disciple Mais tu n'es pas Un chrétien Car un chrétien C'est un disciple Qui a commencé Par lui-même De mettre en pratique Les enseignements Ou la parole De Jésus-Christ Et un apote C'est quelqu'un Qui a accepté C'est un disciple Qui a accepté D'aller en mission Et un frère C'est quelqu'un Qui est fidèle Dans la mission Celui-là On l'appelle Frère en Christ C'est pour cela Ici Matthieu chapitre 12 Verset 50 Il dit ceci Quiconque fait La volonté De mon père Qui est dans le ciel Celui-là Et mon frère Et ma sœur Et ma mère Ma mère Vous comprenez C'est celui Qui fait la volonté Du père Celui-là Et les frères En Christ Et la sœur En Christ Je pense Qu'on arrive Maintenant A comprendre Un peu Jésus avait dit Qui est mon frère C'est ce que je viens de lire Et qui est ma sœur C'est celui Qui fait la volonté De mon père Ça on peut le retrouver Dans Marc Chapitre 3 Verset 31 A 35 C'est là Qui est mon frère Et qui est ma sœur C'est celui Qui fait la volonté De mon père Dans Marc Chapitre 3 Verset 31 A 35 C'est pareil Comme ce que je viens de lire Ici Dans Matthieu 12 50 Alors je prends Maintenant ceci Je dis ceci Jida Iscario Jida Qui était disciple Parmi les 12 Qui était Il était un apôtre Parmi les 12 Mais il n'était pas Un frère en Christ Il n'était pas Un frère en Christ Parce qu'il n'était Pas fidèle Il n'était pas fidèle Il avait même Fait des miracles Comme les autres En tant qu'apôtre Jida Iscario Était apôtre Comme on voit D'autres apôtres Aujourd'hui ici Dans ce monde Qui font des miracles Mais qui ne sont pas Fidèles Qui font des choses Aussi concrètes Ou des choses Qui ne glorifient pas Dieu Les miracles Vous pouvez les faire La parole Vous pouvez l'annoncer Mais vous n'êtes pas Des frères en Christ Car un frère en Christ Comme je dis C'est celui Qui est fidèle Dans la mission La Bible dit ceci Il y avait un jeune homme Dans le sépilcre de Jésus Il avait dit Aux femmes Qui étaient venues Pour voir Le corps de Jésus Aller dire A ses disciples Et à Pierre Quand il y avait Des femmes Qui étaient venues Voir Le corps de Jésus Dans le sépilcre Ils avaient trouvé Un jeune homme La Bible dit ceci Que ce jeune homme Il avait dit A ces femmes là Aller dire A ses disciples Et à Pierre Pourquoi à ses disciples Et à Pierre Qu'ils vous précèdent En Galilée Marc chapitre 16 Verset 7 Marc 16 Verset 7 Car Pierre Avait régné son maître A un moment donné Mais gloire à dire Pierre s'est réponsé Je pense Qu'on n'arrive A pas à comprendre Ces personnes Devant chercher A devenir Un frère en Christ Selon la Bible Cherchons à devenir Des frères En Christ Arrêtons de chercher La gloire Ce que vous pensez Comme c'est la gloire De vous faire appeler Les bishops Les archibishops Les prophètes Apôtres Toutes ces choses là Mais par contre Vous fonctionnez A la compte De la parole de Dieu Il y en a Beaucoup parmi vous Qui détruisent Des foyers Des gens Moi-même J'ai failli être Victime De vos archibishops Qui ne savaient pas De leur façon De contacter Des femmes d'autrui Il a tombé Un jour Chez ma femme Et Il s'est retiré Lui-même Donc c'est pour dire Que non Il y a beaucoup Qui sont des bishops Archibishops Des prophètes Apôtres Qui ne sont pas Des frères En Christ Ils sont comme Des judas Ils font des miracles Ils annoncent La parole de Dieu Mais ils ne sont pas Des frères En Christ Tu peux te répentir Comme Pierre Et redevenir Normal Et chercher A devenir Un frère En Christ Et Dieu te bénisse Nous sommes toujours Dans l'école Du Saint-Esprit Sur Chilotivie Je disais Judas Prêchait la parole Il faisait aussi Des miracles Avec les douze Envoyés Par Jésus Pour chasser Les démons Jésus A fait chasser Les démons C'est pour ça Nous devons veiller Et prier Comme le Bébé nous dit Que personne Ne vous séduise Nous sommes en Christ Que Dieu vous bénisse Sous-titres Sous-titres Sous-titres